... Et peut-être pour ouvrir notre conversation, commençons avec l'Afrique, si vous voulez bien. Quelle a été votre formation universitaire initiale et comment en êtes-vous venue à vous spécialiser sur l'Afrique ? Ma formation universitaire initiale, elle est fonction naturellement de mon âge. Et donc dans les années 40-50, lorsque j'ai fait mes études, les années 50, disons essentiellement, il n'y avait pas d'enseignement d'ethnologie ni d'anthropologie. J'ai donc une formation d'histoire et de géographie. Et puis j'ai découvert à un certain moment, je pense que c'est dans les années 54-55, l'enseignement que donnait Claude Lévi-Strauss, qui était de retour des États-Unis depuis quelques années, et qui menait un enseignement à l'école pratique des hautes études dans le cadre de la Sorbonne, qui intéressait énormément les étudiants en philosophie. Et c'est par le biais de camarades étudiants en philosophie que j'ai entendu parler pour la première fois de Claude Lévi-Strauss et que j'ai suivi ses enseignements. Et à la fin de la deuxième année où je suivais ses cours, il a fait une proposition, parce qu'il avait un collègue qui avait monté un institut de sciences humaines appliquées pour l'Afrique, et il avait besoin d'un ethnologue et d'un géographe. Et il m'a fait cette proposition de partir sur le terrain. Je me suis présentée comme ethnologue, comme géographe, pardon. J'ai été récusée parce que j'étais une femme. À l'époque, en 1954, cela paraissait vraiment trop difficile pour une femme. Elle risquait trop. Les femmes étaient considérées comme faibles, fragiles, sujettes aux évanouissements, dus à la chaleur, je suppose. Bref, j'ai été récusée. Et comme il n'y a pas eu d'hommes, de garçons, pour se présenter à ce poste de recherche qui durait un an au Burkina Faso, qui était à l'époque la Haute-Volta, finalement, ils m'ont acceptée. J'ai tenu le coup, vous voyez, je suis toujours là. Absolument. Et c'est comme cela que j'ai commencé une carrière d'anthropologue, en subissant d'abord cet affront d'être récusée parce que j'étais une fille. Voilà. Et donc, c'est sur ce premier terrain que vous avez fait votre thèse, au bout du compte. Ce premier terrain était un terrain d'anthropologie appliquée parce qu'on nous demandait, à mon collègue ethnologue et à moi-même, on nous demandait d'étudier les possibilités de déplacement volontaire de population du pays Mossi, sur le plateau central de la Haute-Volta, vers la vallée d'une rivière où le service de l'hydraulique du gouvernement général de l'AOF voulait, l'Afrique occidentale française à l'époque, voulait construire un barrage. Et un barrage pour cultiver du riz. Mais les gens n'étaient pas des rizicoles d'abord, et par ailleurs, ils étaient dans cette vallée qui était vraiment... Il y avait beaucoup de moustiques et de paludisme, il n'y avait pas beaucoup de population. Donc, on voulait savoir s'il pourrait y avoir des transferts de population. Cette mission a duré un an, et à cette occasion, j'ai eu... Entre les Mossi, où on pensait que se trouverait le vivier de population immigrante, et la vallée du Sourou, où on bâtissait en principe le barrage, il y avait une population dont je traversais les villages, et où je me suis arrêtée à plusieurs reprises, et qui me séduisait beaucoup, à cause de son implantation géographique déjà très particulière, dans des zones qu'on appelle implantation continue d'une certaine espèce d'arbre, les balançants. Et donc, j'ai souhaité y revenir, et par la suite, je suis devenue chercheure au CNRS, et je me suis spécialisée sur cette population que j'avais découverte lors de mon premier terrain. Et elle avait une particularité, c'est de posséder un système de parenté, et un système de règles d'alliance, dont jusqu'alors, on ne connaissait l'équivalent qu'aux Etats-Unis, chez des Indiens, qui sont les Indiens Omar. Et ce système de parenté, cette structure de parenté, porte d'ailleurs le nom de structure de parenté Omar. Et quand je l'ai découverte, moi, en Afrique, au Burkina, ça a été un peu une révélation. D'abord parce que, faisant moi-même le recueil des termes de parenté, je ne comprenais pas du tout à quoi j'avais affaire, quel était cet objet bizarre. C'est après, en revenant à Paris, que j'ai pu faire des recherches, et avec l'aide de Lévi-Strauss, que je l'ai identifié comme un système Omar. Et ça a été une révélation sur deux points. Le premier, c'était en ethnologie, bien entendu. Il apparaissait donc que ces systèmes qu'on croyait localisés aux Indiens d'Amérique du Nord, structurellement, ils existaient aussi en Afrique. Et ce n'est pas un problème de diffusion, c'est un problème de surgissement pour des causes qu'il fallait déceler. Et puis par ailleurs, ils ont un système d'alliance, totalement inconnu, dont on ne comprenait pas comment il pouvait fonctionner. Et j'ai consacré à peu près 25 ans de mon existence. 25 ans de votre existence ? 25 ans de mon existence. C'est parce qu'il a fallu... C'est un système d'alliance qu'on appelle semi-complexe, et qui, contrairement aux systèmes élémentaires qu'a décrit Claude Lévi-Strauss, au lieu de dire à quelqu'un qui il doit épouser, c'est des sociétés qui prescrivent. Donc, quand vous naissez dans des sociétés de type élémentaire, eh bien, vous savez qu'une fille doit épouser, par exemple, le fils de la soeur de son père, et un garçon sait qu'il doit épouser la fille du frère de sa mère, etc. On le sait, c'est obligatoire. Et puis, il y a des sociétés comme les nôtres, occidentales, où, en principe, on épouse qui on veut, même si, d'ailleurs, il y a des règles qu'on ne voit pas, mais qui gèrent le système d'alliance. Et puis, ces systèmes-là, de type OMA, qu'on appelle semi-complexes, obéissent aussi à des interdictions extrêmement profuses, nombreuses, et en même temps, sont faits sur une base lignagère. Et donc, comme on ne savait pas comment ils fonctionnaient, je me suis dit, c'était le début de l'informatique, je me suis dit que la meilleure manière était d'y voir en pratique. Et donc, j'ai procédé au relevé de population, et donc des mariages, réalisés aussi loin que la mémoire locale pouvaient aller, sur trois villages. Ça représente à peu près 2000 mariages, 10 000 personnes à peu près recensées qui ont un rôle effectif à jouer, et puis d'autres qui apparaissent de façon épisodique. Et j'ai utilisé un ordinateur, donc les services d'un ordinateur, en faisant affaire avec une informaticienne, parce que je ne suis pas moi-même informaticienne, pour traduire, en lui faire des logiciels à partir de mes hypothèses de recherche. Et donc, ça a été, disons, mon entrée dans la carrière, ça a été de trouver la réponse, la façon dont on procède au choix du conjoint, dans des sociétés où apparemment, c'est le désordre géré par des prohibitions extrêmement nombreuses. Et j'ai montré qu'il y avait un ordre, et j'ai essayé de mettre en évidence cet ordre sous-jacent. Et donc, cette découverte-là, entre guillemets, d'ailleurs, à l'époque, m'avait valu la médaille d'argent du CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. La Recherche Scientifique. Voilà. Et donc, la théorie des alliances vous a occupé durant 20 ans, 20, 25 ans. Et donc, la théorie des alliances, c'est essentiellement le système des mariages. C'est-à-dire, c'est de comprendre quelles sont les lois sous-jacentes qui régissent l'alliance. L'alliance, oui. Nous avons l'alliance matrimoniale. Nous avons toujours l'impression qu'on choisit son conjoint par un coup du cœur, en tout cas dans nos sociétés occidentales, et seulement depuis un siècle, d'ailleurs. Alors qu'en fait, si nous nous retournions simplement vers notre passé proche, encore à la fin du XIXe siècle, les filles étaient données en mariage en fonction de stratégies matrimoniales qui étaient propres à leur famille. Et ces stratégies matrimoniales propres aux familles obéissaient par ailleurs à toute une série de règles d'interdiction qui sont basées sur la consanguinité et l'alliance et sur ce qu'on appelle des prohibitions de l'inceste. De l'inceste. Donc ça, c'est chez nous, dans nos sociétés occidentales. Imaginez maintenant que vous ne puissiez pas vous marier. Et là, c'est le système Omaa dont je parle. Et vous ne puissiez pas vous marier avec une femme qui a un rapport de parenté avec vous par les hommes. Donc dans votre propre lignage compté par les hommes. Dans le lignage d'où sort votre mère. Dans le lignage d'où sortent vos grands-mères. Vous ne pouvez pas donc épouser quelqu'un qui a un rapport de parenté dans la consanguinité sur trois générations. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un dans un lignage qui a déjà fourni une épouse à quelqu'un que vous appelez mon père ou que vous appelez mon frère. Et il y en a beaucoup que vous appelez comme cela dans la femme. Ça fait donc une masse de prohibitions telles qu'on a l'impression qu'il faut aller très loin pour aller trouver un conjoint qui soit libre, qui soit disponible. Or en fait, il y a tout un jeu extrêmement subtil qui font qu'il faut comprendre que ces interdictions au lieu d'additionner leurs effets, elles les soustraient. Et donc ça permet toute une série de portes de sortie qui sont extrêmement... Une fois qu'on les a compris, c'est presque un jeu d'enfant. Mais il faut au moins les mettre en évidence. Et mon travail, ça a été de les mettre en évidence. Alors pourquoi est-ce que la théorie des alliances, des alliances matrimoniales, est si importante pour la structure de la société et le fonctionnement de la société, en tout cas dans les sociétés traditionnelles ? Pourquoi est-ce que c'est si essentiel ? C'est essentiel pour toutes les sociétés du monde. Pour une raison profonde, c'est que c'est par la structure de l'alliance qu'on gère le problème de la nécessité, la nécessité absolue d'avoir recours à d'autres que soi-même, en tant que d'autres que soi-même, que d'autres familles, que sa famille d'origine, que sa famille consanguine. Si vous voulez, les humains de la préhistoire se sont rendus compte très tôt que s'ils se contentaient de copuler, d'avoir des rapports sexuels avec leurs filles, leurs soeurs, leurs tantes, enfin, les femmes de leur groupe, eh bien, il arrivait un moment où, pour des hasards démographiques particuliers, ils pouvaient très bien se faire qu'il n'y ait pas de femmes disponibles. C'était des tout petits groupes de 30 personnes, pas plus, si vous voulez, ces groupes de chasseurs-collecteurs. Et donc, il faut aller prendre des femmes dans d'autres groupes. Et à ce moment-là, c'est la guerre. Et donc, la prohibition de l'inceste et les règles d'alliance, c'est cette loi universelle pour toute l'humanité qui consiste à dire qu'il vaut mieux échanger entre groupes et trouver son partenaire dans un autre groupe et créer de la sorte des liens durables d'alliance avec les autres pour pouvoir survivre dans la paix d'une part et démographiquement parlant. Anna Raphèche, qui était un informateur de Margaret Mead, la très grande anthropologue américaine, elle lui posait un jour la question pour s'amuser, pas pour s'amuser, mais pour titiller un peu son imagination, elle lui demandait pourquoi est-ce que vous n'épousez pas vos soeurs ? Ce à quoi Raphèche lui a répondu mais est-ce que vous épousez vos soeurs aux Etats-Unis ? et dit-il, mais pour quelles raisons épouserais-je ma soeur ? Où serait mon bénéfice ? Si j'épouse ma soeur, je n'aurai pas de beau-frère. Et avec qui est-ce que j'irai chasser ? Avec qui est-ce que j'irai boire ? Avec qui, en gros, avec qui aurais-je une sociabilité ? Les liens d'alliance, c'est les liens premiers de sociabilité. Oui, et donc il y a aussi c'est au cœur de la sociabilité interne à une société mais aussi entre les sociétés pour éviter la guerre. Et entre les sociétés pour éviter la guerre et d'ailleurs nos rois utilisaient cette arme de l'alliance, c'était une arme politique et diplomatique extrêmement prisée et les alliances matrimoniales faisaient partie de la haute diplomatie en Europe classique, en Europe des temps classiques. Vous disiez... Allez-y, Madame Hérite, allez-y. Oui, donc c'est pour dire simplement que la théorie, les manières de concevoir l'alliance sont multiples mais elles obéissent à des grands schémas mentaux structurels qu'on a... On les a identifiés. Il y en a six ou sept, pas plus de grands schémas structurels qui régissent en gros les règles d'alliance. Et ce qui est important d'une certaine manière, c'est de comprendre que c'est fondamental pour la construction de la société et d'une société qui vit une paix durable, c'est la base des échanges politiques, économiques, culturels, religieux, de tous ordres, absolument, et juridiques, et aussi. Et puis, par ailleurs, pour une autre raison, c'est nécessaire de les étudier, parce que, de la même manière qu'il nous paraît normal, en tant qu'être humain, de nous tenir au courant du progrès des sciences et des techniques. Nous ne connaissons, nous n'avons pas tout découvert du fonctionnement de l'univers, mais on s'y attèle. Et pour le moment, on a une connaissance qui dépasse celle qu'on avait du temps d'Aristote, c'est évident. Et donc, celle qu'on a maintenant n'est pas celle qu'on aura dans son temps. Mais on avance, on découvre, on débroussaille, etc. Et puis, il y a un monde, curieusement, qui n'intéresse absolument pas le public, alors que ça devrait, au contraire, être un domaine d'intérêt profond. C'est nous-mêmes, nous-mêmes, en tant qu'individus vivant en société, de comprendre comment, au fil des siècles, au fil des générations, au fil des millénaires, nous avons construit des types de sociétés différents. Eh bien, ce savoir-là, c'est le savoir de l'anthropologie. Oui. Et alors, vous disiez, en fait, que les choses ont changé depuis un ou deux siècles, les systèmes d'alliance dans les sociétés modernes soient un petit peu différents de ce qu'ils étaient dans les sociétés traditionnelles. Alors, pourquoi est-ce que les choses ont changé et comment elles ont changé ? Les structures ne changent pas. Simplement, il y a ce qui, on les connaissait à l'avance, des structures de liberté. Mais ce qu'on croit être une structure totale de liberté, comme la nôtre, le choix du conjoint n'obéissant à aucune contrainte, en fait, obéit à des contraintes beaucoup plus cachées, qui sont des contraintes qui tiennent toujours à la parenté, parce qu'on se rencontre souvent dans des occasions familiales, à l'occasion du mariage d'une cousine, par exemple, on fait une rencontre de quelqu'un avec qui, par ailleurs, on pourra, par exemple, épouser un jour la fille, par exemple, à l'occasion de ce genre. Mais c'est également non plus prescrit ni interdit, mais c'est délimité par des occasions qui sont la profession, la rue, la religion. Mais il y a tout de même toute une série de raisonnements implicites qui font que ce n'est jamais une affaire de total hasard. de total liberté et de total hasard. De total hasard. Alors, dans le cadre de vos travaux sur la théorie des alliances, vous avez abordé la prohibition de l'inceste. Alors, pourquoi est-ce que la prohibition de l'inceste est centrale à la théorie des alliances ? Alors, la prohibition de l'inceste est centrale. C'est celle... En fait, c'est Claude Lévi-Strauss qui, non pas le tout premier, mais c'est lui qui a rationalisé la prohibition de l'inceste pour en faire une loi universelle. Une loi universelle, pour lui, il n'y en avait qu'une, il n'y a que celle-là. Et cette loi universelle étant celle qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait que ces humains préhistoriques, putain de Néandertal, bon, ces humains préhistoriques confrontés à la dureté de l'existence ont décidé que les hommes d'un groupe consanguin n'auraient plus accès sexuel à leurs filles et à leurs soeurs, mais les échangeraient contre les filles et les soeurs d'hommes appartenant à d'autres groupes consanguins. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'échange des femmes et qui oblige à se marier à l'extérieur ce qu'on appelle l'exogamie. Et là-dessus, Lévi-Strauss ajoute deux autres obligations qui font partie du modèle qui sont que cette exogamie, c'est-à-dire ce mariage entre groupes, s'accompagne toujours d'un statut légal de cet échange et de l'échange d'autres groupes, ce n'est pas entre deux personnes, c'est deux groupes qui échangent. Et puis ensuite, il y ajoute la répartition sexuelle des tâches comme une manière, une fois que les deux groupes ont échangé des femmes, comme une manière de stabiliser les unions proprement dites entre les individus. Répartition sexuelle des tâches étant aussi une création de l'esprit comme la prohibition de l'inceste est une création de l'esprit. Alors donc, ça c'est la théorie Lévi-Straussienne. Et je me suis intéressée personnellement pour deux autres raisons. Naturellement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il s'agit d'une loi universelle et sur cet ensemble, cette sorte de toile, ce réseau qui lie ensemble prohibition, exogamie, mariage et répartition sexuelle des tâches Mais il y a deux autres raisons de s'y intéresser. C'est que l'inceste, la prohibition de l'inceste touche parfois des individus qui n'ont pas de rapport de consanguinité avec vous mais qui ont des rapports d'alliance. L'interdiction, par exemple, d'épouser une femme de son père, une épouse du père. L'interdiction qui a été la nôtre en France jusqu'au 1918 pour l'après-veuvage, l'interdiction d'épouser pour un homme la femme de son frère ou l'interdiction pour un homme d'épouser la femme de son fils. Et ces mêmes interdictions, du côté féminin, c'est pour une femme d'épouser le mari de sa mère, le mari de sa soeur et le mari de sa fille. Donc la question qui m'était posée, que je me suis posée, c'est quel était le fondement cognitif qui était commun aussi bien à la théorie telle que la voyait Claude Lévi-Strauss fondée sur la consanguinité mais qui impliquait également des rapports fondés sur l'alliance qui sont également prohibés. Et donc ça me permettait de déboucher sur une manière d'envisager les choses totalement différentes qui est de voir que ce qui importe c'est la mise en rapport de substances corporelles de nature identique. Et c'est valable qui peut être soit interdite soit au contraire dans certains cas conseillée parce qu'il y a des sociétés au contraire où on conseille d'épouser les deux soeurs ou d'épouser la femme de sa soeur ou d'épouser une mère et sa fille parce qu'on considère que c'est bien mais qu'on considère que c'est bien ou qu'on considère que c'est mal c'est ça la pierre de touche c'est mettre en rapport des substances de nature semblables à travers un partenaire commun. Et alors ça c'est un premier thème que je retrouverai par la suite dans des recherches que j'ai menées in fine sur l'anthropologie symbolique du corps. Mais le thème intermédiaire entre les recherches sur la parenté l'alliance et le genre c'est toujours à propos de l'inceste qu'elles sont venues. C'est en m'apercevant ce qui n'était pas une découverte mais c'était une corroboration de ce que l'on savait déjà que quand on parle d'interdiction d'interdiction de mariage de tous ordres qui sont dans les codes civils écrits noir sur blanc y compris dans des codes très anciens le plus ancien que j'ai eu c'est un code hythique du 8ème siècle avant Jésus-Christ elle parle toujours au masculin et c'est vrai également pour un ethnologue sur le terrain quand on lui formule des règles on dit toujours un homme ne peut pas faire ceci ceci et cela ah bon mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas pour les femmes alors la réponse immédiate qui est donnée c'est que c'est pas la peine de le dire pour les femmes dans la mesure où quand on le formule pour les hommes les femmes se trouvent soit en position réciproque soit en position symétrique si je dis par exemple qu'un homme ne peut pas épouser la fille du frère de sa mère ce n'est pas la peine de dire que cette fille ne peut pas épouser le fils de la soeur de son père parce que c'est impliqué par la règle masculine vous voyez et c'est vrai aussi dans les positions symétriques positions réciproques et symétriques seulement c'est vrai ça n'exclute pas tout il y a quand même un certain nombre de possibilités de cas pardon qu'on ne peut pas dire autrement qu'en les disant pour un homme ou pour une femme ce sont ces cas que je vous ai cités tout à l'heure et pourquoi on les dit au masculin en utilisant une formule très alambiquée c'est le cas du code hittite où au lieu de dire qu'une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère le mari de sa soeur et le mari de sa fille on dit qu'un homme ne peut pas épouser les deux soeurs et leur mère et cette formule schématique en fait restitue les deux soeurs c'est une soeur mon épouse et sa soeur et les deux soeurs et leur mère c'est le rapport mère-fille le mari de la mère et leur mari de la fille donc c'est une formule synthétique remarquable mais qui dit les choses du point de vue de l'homme alors qu'on aurait dû dire logiquement du point de vue des femmes ça revenait à dire que dans ce droit archaïque et là je parle du code hittite qui est la première mention que j'en ai trouvé dans ce droit archaïque les femmes n'étaient pas considérées comme des personnes comme des sujets de droit et c'est un des éléments de mes recherches si vous voulez qui m'ont ensuite orientée vers la question de la problématique du genre pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas des individus considérés comme des individus de droit susceptibles de dire le droit en leur propre nom pourquoi c'était quand même intrigant voilà et c'est comme ça que vous êtes passée d'une réflexion qui était concentrée sur l'Afrique à une réflexion beaucoup plus générale globale sur le masculin et féminin et sur le genre oui c'est ça voilà disons qu'il y a eu un moment où je me suis posé cette question j'y ai travaillé ça ne vous surprendra pas si je vous dis que c'est la partie de mes recherches qui focalise l'intérêt des médias voilà en général parce que les autres sur la parenté l'inceste ou même l'anthropologie symbolique du corps n'intéresse pas beaucoup mais ça le genre effectivement ça intéresse davantage donc je me suis j'ai commencé à m'intéresser à ces questions mais à ma manière c'est à dire comme une anthropologue voilà je ne peux pas être autre chose qu'une anthropologue alors je me rends bien compte que des sociologues des économistes des politologues peuvent travailler sur le genre de façon différente c'est à dire qu'elles étudient ici et maintenant comment les choses se passent elles décomposent les attitudes les comportements elles chiffrent elles donnent des données chiffrées et toutes sortes de choses qui sont absolument indispensables non la question que je me suis posée est une question anthropologique donc et d'une toute autre nature et c'est une question de curiosité enfantine d'une certaine manière la question que je me suis posée c'est pourquoi et c'est pourquoi est-ce qu'il y a un modèle universel parce que j'ai oublié de dire que c'est universel qu'il n'y a pas de société humaine où les femmes soient en situation de supériorité sociale ou cognitive par rapport aux hommes donc pourquoi de façon universelle l'humanité a-t-elle construit un modèle qui fait que les femmes sont considérées comme subalternes secondes cadettes et donc la question que je me suis posée est une question d'ordre à la fois théorique et qui oblige à faire des hypothèses parce que bien évidemment je ne peux que construire un modèle un peu comme Lévi-Strauss avec son modèle de la prohibition de la ceste et je construis un modèle à partir d'hypothèses sur ce qui a pu se passer aux origines entre guillemets c'est-à-dire à une certaine période de l'humanité qui m'est difficile de dire et qui a construit un modèle qui désormais qui s'est transmis de par sa force interne qui s'est transmis jusqu'à nous Oui parce qu'au fond dans un de vos livres que j'ai ici avec moi masculin et féminin 2 une des questions que vous posez c'est comment est-ce qu'on va de cette distinction masculin et féminin à une relation de supériorité et quelle est votre réponse à cette question universelle Alors cette question universelle c'est simple c'est justement pourquoi de la différence la pure différence on est passé à la hiérarchie Voilà C'est ça la question que je pose et que vous venez de résumer justement c'est la question que je me suis posée et donc c'est pour cela que je fais des hypothèses puisque par définition ces temps sont révolus et qu'on ne peut pas trouver de traces encore que à travers des traces isotopiques notamment sur des dents on arrive à des hypothèses extrêmement intéressantes sur le fait que c'était les femmes qui étaient déplacées en mariage et pas l'inverse aux autres de l'humanité donc ce qui conforterait le modèle de l'échange Lévi-Straussien mais j'arrive à la mise en évidence d'une autre loi universelle que j'appelle la valence différentielle des sexes qui est donc qui est qui est conçue sur sur un fait qui est un fait que tous les individus qui sont nés depuis les origines jusqu'à nos jours ont connu c'est un fait donc une très grande banalité qui est simplement que les parents et les aînés naissent avant les enfants et les cadets on a tous eu cette expérience de naître après nos parents et de naître avant nos propres enfants et cela induit automatiquement du fait de la ce qu'on appelle la néothénie de l'espèce sa fragilité le fait qu'un enfant ne peut subvenir à ses besoins pas avant sept ans ça implique l'autorité et la protection des parents sur les enfants d'une part et l'obéissance le respect et la confiance de la part des enfants à l'égard des parents et cette idée que l'antériorité de naissance équivaut à une forme de supériorité et donc on pourrait dire en gros que les rapports de cadets à aînés sont comme les rapports d'enfants à parents sont des rapports d'inférieurs à supérieurs parce qu'ils sont nés après que les parents et les aînés sont antérieurs et le rapport masculin-féminin est venu se loger là-dedans et se lit comme si les femmes étaient des cadettes en permanence par rapport aux hommes mais pourquoi est-ce qu'on les a placées en position oui mais pourquoi est-ce qu'on les a placées en position voilà c'est ce que j'ai expliqué et je vais d'abord en faire une petite juste une courte démonstration une courte preuve par exemple dans le droit romain dont nous avons hérité le droit romain disait très bien que pour un homme son épouse occupait la place de sa fille Uxor Fiae Locus Octinette l'épouse occupe la place de la fille c'est-à-dire que l'épouse n'est pas de la génération du mari elle est considérée comme de la génération en dessous donc une cadette donc une enfant une subaltern une inférieure alors pourquoi alors c'est là la question intéressante disons la chose qu'il faut comprendre dès le départ c'est que ces hommes de la préhistoire c'est eux qui ont fait le savoir ils n'héritent pas comme nous héritons d'un savoir qui nous vient des générations antérieures eux ils avaient à créer le savoir et comment créent-ils le savoir ils le créent par l'observation l'observation du monde qui les entoure les animaux le cosmos eux-mêmes etc et pour cela ils ne disposent que de leurs cinq sens d'une part et de leur raison de leur entendement mais il faut bien savoir que le fonctionnement cérébral des humains de la préhistoire était le même que le nôtre le fonctionnement cérébral j'entends donc ils sont dotés des mêmes capacités d'entendement par comparaison analogie métaphore etc tout ça ils peuvent en user donc ils sont là ils n'ont pas de savoir derrière eux ils ont affaire le monde et ils observent le monde dans lequel ils se trouvent et pour ce qui concerne les rapports de genre ils vont pour comprendre le monde et lui donner du sens ils procèdent comme nous procédons toujours quand nous avons affaire à un événement un phénomène on le décompose pour le réduire à ses composants justement composants qu'on essaye de comparer à d'autres que l'on connait déjà pour donner du sens on crée comme ça des classes de concepts puis de temps en temps on tombe sur des choses qui ne peuvent pas être divisées qui ne peuvent pas être décomposées ce que j'appelle des butoirs pour la pensée et les butoirs pour la pensée dans le domaine qui nous occupe et bien les humains vont rencontrer au moins trois je dis au moins parce qu'il y en a d'autres mais je donne les plus importants le premier c'est que le monde du vivant animal mais vivant animal disons en gros les mammifères il est extrêmement varié avec des espèces variées mais il y a toujours la même division entre deux sexes du mâle et du fémol malgré la différence des espèces deuxièmement alors c'est un constat ça peut paraître ridicule de le dire mais un constat de quelque chose d'assez exorbitant d'incompréhensible et même d'insupportable qui est le fait que les femmes non seulement ont la capacité de reproduire leur corps à l'identique c'est à dire de faire des filles mais que les hommes n'ont pas cette capacité de se reproduire à l'identique en faisant des garçons mais que c'est les femmes qui font aussi des garçons c'est quand même une chose extrêmement mystérieuse et c'est un objet d'ailleurs de mythe qu'on trouve dans les différentes sociétés humaines qu'on trouve dans toutes d'ailleurs pratiquement dans toutes et puis de réflexions savantes y compris dans nos sociétés Réaumur continuait de s'interroger sur ce que c'était que la grossesse et la gestation et puis la troisième constatation et bien c'est que il faut du coït il faut des relations sexuelles pour que les femmes aient des grossesses et mettent au monde des enfants et bien si vous trouvez ces trois éléments et que vous cherchez à leur donner du sens tous les trois ensemble il y a deux sexes les femmes font les femelles font les enfants des deux sexes mais il faut du coït pour qu'elles les fassent et bien la réponse qui a été donnée c'était la réponse rationnelle possible la seule ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes et donc on va trouver dans les sociétés humaines cette idée que les hommes mettent les enfants dans les femmes je parle pas de la gestation on sait bien dans la gestation les femmes contribuent je parle de la fécondation la fécondation c'est les hommes qui mettent les enfants dans les femmes selon deux modèles l'un qui est le nôtre et qui est très bien expliqué chez Aristote notamment c'est dans le sperme de l'homme que se trouve le pneuma et dans le pneuma il y a tout la forme humaine la vie la pensée l'idée enfin tout ce qui est noble et les femmes ne fournissent que de la matière et Aristote dit une matière qui proliférerait de manière totalement anarchique et monstrueuse si elle n'était pas dominée par la règle qui se trouve dans le pneuma du sperme de l'homme et puis l'autre manière de voir les choses qui est moins fréquente mais qu'on trouve aussi dans beaucoup de sociétés c'est de dire que les femmes ont bien dans leur corps à leur naissance des petits homoncules garçons et filles qui sont là rangés comme sur des étagères donnés par les ancêtres ou par les dieux mais qu'il faut pour que ces homoncules viennent à jour au jour il faut qu'ils soient arrosés de façon régulière par le sperme d'un homme donc les hommes sont donc premiers c'est eux qui mettent les enfants dans les femmes mais il s'en suit toute une série de conséquences cognitives et sociales alors disons il va falloir une des toutes premières conséquences c'est que pour avoir des fils c'est à dire des objets à sa ressemblance un homme il faut qu'il ait une femme à sa disposition un corps de femme à sa disposition il va donc y avoir une appropriation une appropriation des corps de femmes donc des filles ce qui fait que la deuxième loi universelle à côté de la prohibition de l'inceste c'est celle que j'énonce qu'il fallait bien déjà que les hommes et les femmes aient eu l'idée que les hommes avaient le droit de disposer du corps des corps de leurs filles et de leurs soeurs pour qu'ils puissent les échanger donc la valence différentielle des sexes est donc coexistante à la prohibition de l'inceste les hommes ont des droits sur le corps des femmes pour les échanger avec leurs soeurs pour les échanger avec d'autres qui seront leurs épouses sur lesquelles ils ont un droit avec un problème c'est qu'ils ne sont jamais sûrs de la paternité donc ça introduit toute une série de limites sur la vie des femmes dont on voit d'ailleurs toujours les aboutissements de nos jours avec l'enfermement le voile toute une série de contraintes qui portent sur le corps des femmes qui consistent à s'assurer à la fois par des règles aussi qui portent sur les filles de la chasteté de la virginité de la fidélité des épouses tout cela pour être assuré de la paternité dans l'union entre un homme et une femme donc s'assurer de la possession d'un corps de femme pour s'assurer de cette possession ça implique toute une série de moyens alors ces moyens quels sont qui ? et bien c'est l'impossibilité pour les femmes d'abord de disposer de leur propre corps et c'est le cas dans une majeure partie de l'humanité encore aujourd'hui et ça a été le cas dans nos sociétés jusqu'à encore une fois la fin du 19ème siècle les femmes ne décidaient pas de leur conjoint c'était leur père et leur mère et leurs parents en général qui décidaient et elles ne décidaient pas non plus du nombre d'enfants ni de la temporalité au moment où elles les mettraient au monde donc l'impossibilité de disposer de son corps ça va si loin que dans certaines régions les femmes ne peuvent même pas voir un médecin de leur propre chef se soigner sans avoir l'accord de leur conjoint ou de leurs parents le plus proche donc elles ne peuvent pas disposer de leur propre corps la deuxième entrave à la liberté c'est la liberté d'accéder au savoir et surtout au savoir livresque dès qu'arrive le savoir dans le livre les femmes se trouvent empêchées d'y accéder parce qu'on sait très bien c'est une des découvertes de la connaissance que le savoir émancipe ouvre à l'esprit critique et donc les femmes y ont moins accès que les hommes et je dirais même d'ailleurs qu'il y a des statistiques assez trompeuses qui sont données de par le monde où on nous montre ne serait-ce qu'en Afrique par exemple statistiquement des filles qui entrent à l'école 80% de filles disons seraient scolarisées le problème c'est qu'il faudrait non pas regarder là le moment où elles entrent à l'école mais le moment où elles en sortent parce qu'elles en collent et elles y restent seulement deux ans et on les en retire très vite pour les mariés parce que justement le savoir risquerait de leur faire accéder à l'esprit critique et leur ferait refuser le mari qu'on leur destine et la troisième entrave à la liberté c'est la liberté je dirais promotionnelle dans l'entreprise c'est surtout la liberté d'accéder au pouvoir et aux fonctions de décision c'est toujours le cas dans les sociétés occidentales comme ça a été le cas partout et pour lier l'ensemble pour lier l'ensemble alors last but not least il y a tout un système tout un système disons de représentation mentale qui sont celles du déni du mépris du dénigrement de la condescendance de la commisération qui fait qu'en règle générale les femmes sont considérées non seulement comme des cadettes et des subalternes non seulement comme différentes des hommes mais c'est considéré donc comme quelque chose qui est porté en leur discrédit en leur défaveur et le déni le dénigrement l'usage violent aussi etc tout cela ce n'est pas la peine que j'épilogue on sait très bien que ça accourt dans nos sociétés également je voudrais dire que ce modèle là qui est le modèle premier d'inégalité donc de hiérarchie qui a été introduit au monde et qui est donc fondé sur la différence sexuelle et qui part de ce constat objectif que les hommes ne peuvent pas faire par eux-mêmes leur fils ce premier modèle d'inégalité qui est extrêmement solide l'impossibilité de disposer de son corps d'accéder au savoir au pouvoir et le tout dans une situation de mépris et de déni et de dénigrement et bien c'est le modèle qu'on va retrouver tel quel dans toutes les situations d'oppression dans le rapport en rétrescrables le rapport colonisateur colonisé le rapport dominant-dominé dans tous les endroits où on peut le trouver cette notion de valence différentielle des sexes est-ce qu'elle n'est pas au fond plus fondamentale même que la prohibition de l'inceste en ce sens qu'elle est à la source de la manière dont les alliances se constituent à mon sens oui à mon sens oui je ne peux pas dire comment les choses se sont passées et quand je dis qu'elles sont contemporaines simultanées ça peut se produire sur plusieurs millénaires parce que l'évolution de notre histoire a été extrêmement lente et c'est pourtant contemporain mais j'aurais tendance pour ma part à penser que les représentations cognitives relatives à la valence différentielle des sexes relatives aux substances corporelles sont premières et que la prohibition de l'inceste vient ensuite voilà en vous écoutant j'ai le sentiment que c'est au fond un niveau encore plus profond on est dans du fondamental voilà alors cela dit cela dit il ne faudrait surtout pas croire que parce qu'il s'agit de choses fondamentales et qui ont la vie dure et qui nous viennent depuis cette haute haute histoire il ne faudrait pas croire que les choses ne puissent pas changer voilà parce que nous avons affaire à un domaine où il s'agit de représentations mentales qui touchent à des données pour lesquelles les prémices sont fausses j'entends par prémices fausses non pas que les hommes peuvent faire leur fils mais que la vérité biologique physiologique génétique c'est que hommes et femmes concourent de la même manière à la fabrication de l'enfant mais ça nous l'avons découvert seulement à la fin du 18ème siècle voilà avant on ne le savait pas voilà donc ils ont à partir de prémices fausses ils ont organisé un système disons que la fécondition venait uniquement de l'homme alors qu'elle vient de la rencontre des deux voilà et donc le simple fait qu'il s'agit d'un système créé par l'esprit et à partir de prémices fausses implique qu'on en peut changer il n'empêche que c'est un système d'une très grande force de très grande cohérence qui a été transmis de façon régulière génération après génération dans toutes les sociétés que nous continuons à transmettre parce que nous fonctionnons comme je m'arrive de le dire avec si je puis dire deux cérébralités deux types de cerveau une cérébralité que l'on veut fonder sur la science sur le savoir sur la réflexion sur la cognition sur la raison et aussi sur la démocratie si vous voulez qui est un cerveau rationnel qui est celui qui nous guide et puis un deuxième cerveau une autre cérébralité qui transporte ce passé qui transporte ce type de causalité qui nous vient du passé et que nous transmettons parce que nous l'avons nous nous en sommes imbibés sans nous en rendre compte par le milieu dans lequel nous étions et nous le transportons avec nous sans même nous en rendre compte encore une fois je prends un exemple lorsque des parents sont sollicités par leurs jeunes enfants qui leur demandent comment naissent ces enfants et qu'ils s'entendent pour dire en croyant faire moderne en plus en croyant faire moderne ils s'entendent pour dire papa met une petite graine dans le ventre de maman et bien ils font simplement ils confortent le modèle archaïque dominant de la valence du frontière des sexes parce qu'ils disent c'est papa qui met un enfant dans le ventre de maman c'est la continuation de la préhistoire c'est la continuation de la préhistoire et j'aurais bien d'autres exemples à donner c'est frappant ce que vous dites à propos du fait que la manière dont on pense dont on continue à penser notre histoire aujourd'hui est encore marquée par cette vision préhistorique c'est frappant voilà et alors donc voilà moi je pense que y compris dans des milieux les plus cultivés les plus élevés j'entends par là au collège de France nous sommes tous des grands cerveaux il n'empêche qu'il y a très très peu de femmes qui ont été élues jusqu'à présent oui oui absolument et précisément la question que vous posez maintenant et depuis longtemps comment est-ce qu'on peut comprendre la différence homme-femme tout en dissolvant la hiérarchie donc comment est-ce qu'on peut introduire du changement alors quelles sont vos recommandations pour ça mes recommandations naturellement je ne suis pas une femme politique donc je je ne suis pas versée dans ces domaines là ni dans le domaine économique donc je ne peux faire que des encore des propositions très générales qui demanderaient à être affinées sur le plan politique et économique encore une fois parce qu'il y a toujours un versant économique aux choses bon un des points essentiels serait pour moi de recourir au partage notamment des tâches domestiques que les tâches domestiques et éducationnelles il semble naturel qu'elles incombent aux femmes et je dis que ça semble si naturel qu'il n'y a pas de pays à ma connaissance à ma connaissance je peux me tromper il n'y a pas de pays qui ait fait le calcul économique de ce que représente ce travail gratuit féminin au sein des familles pour l'entretien domestique et l'éducation des enfants au fil de la vie je dirais d'ailleurs petite parenthèse pour retourner sur la question précédente que c'est un comment dire qu'il n'y a pas d'explication logique rigoureuse qui expliquerait pourquoi les femmes du fait qu'elles sont qu'elles enfantent et qu'elles allaitent sont ensuite contraintes aux tâches domestiques et d'entretien domestique donc pendant toute la durée de leur vie alors quand je le dis de façon plaisante je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir mis un enfant au monde et de l'avoir allaité pendant six mois oblige ensuite une femme pendant toute sa vie à recevoir à dîner les collègues de son mari et cela pendant 50 ans donc il n'y a pas il n'y a pas de rapport il n'y a pas de rapport dans la logique des choses donc mais ce travail là il est considéré comme naturellement féminin alors il ne l'est pas et il est considéré comme devant être gratuit pourquoi être gratuit parce que lorsqu'on a recours à des services on sait bien qu'il coûte cher ça coûte cher d'avoir une cuisinière une femme de chambre une femme de ménage et on dit en plus femme de chambre femme de ménage c'est des travaux féminins mais cela coûte cher ça pourrait être chiffré cela ne l'est pas donc il faudrait déjà arriver à chiffrer connaître pouvoir dire façon claire voilà ce que rapporte le travail des femmes au produit national brut sans qu'on le sache par ailleurs il faudrait donc parvenir à la participation à un partage des tâches entre hommes et femmes et que l'extérieur le public ne soit pas uniquement réservé aux hommes et l'intime le domestique réservé aux femmes pour cela il faudra quand même faire un travail pour brusquer un peu les choses parce que même si je peux vous dire que ce n'est pas logique que ce soit uniquement les femmes qui s'y collent si je puis dire il reste que c'est l'usage et que c'est très difficile de changer cette façon de voir mais pour cela il faudrait donner un prix une valeur une valeur marchande une valeur chiffrée au travail féminin et donc non pas octroyer des salaires ça serait contre-productif totalement à mon propos mais l'idée que je préconise pour la France qui peut-être pourrait être utile dans d'autres pays ça serait de créer des congés de paternité et de maternité au moment de la naissance des enfants qui ne pourraient être touchés que s'ils étaient partagés des congés d'un an partagés en deux six mois pour chacun des deux conjoints et pris nécessairement par les deux conjoints et il ne pourrait pas être pris seulement par l'épouse ou la compagne il faudrait qu'il soit pris par les deux six mois pour l'un six mois pour l'autre avec une rétribution à 75% ou 80% je ne sais pas quel est le taux maximum auquel on est arrivé jusqu'à présent mais surtout et c'est ça qui serait un grand avantage faire compter double pour les points de retraite pour la retraite alors si on le fait compter double pour la retraite on donne au travail domestique auquel les hommes commencent à s'amiliariser on donne au travail domestique une valeur et à ce moment là ça devient intéressant de pratiquer également ce type d'activité donc il y aurait ce genre de choses il faudrait également parvenir à nettoyer et nos livres et nos manuels et nos films et nos bandes dessinées enfin et la rue les modes d'enseignement également de toute une manière de procéder qui renvoie à des stéréotypes dont majeurs du genre papa travaille et maman est à la maison et fait la baisse ça c'est un premier point mais je crois que j'ai déjà bien entamé dans bien des pays mais il reste malgré tout qu'il y a encore un énorme travail à faire ne serait-ce que pour la représentation du corps des femmes je prends par exemple un exemple dont je suppose qu'il serait le même aux Etats-Unis qu'en France beaucoup de publicités de lingerie féminine que l'on voit dans les rues sur des grands panneaux publicitaires se contentent de présenter ce qui est attrayant c'est-à-dire c'est-à-dire le buste on ne voit pas la tête des femmes on nous présente le soutien-gorge et la petite culotte si vous voulez et le corps dedans et c'est donc chosifier d'une certaine manière l'apparence féminine et signifier très clairement à nos enfants et à tout le monde que le corps des femmes il est à prendre par tout le monde il est à la disposition il y a donc tout un travail à conduire et il y aurait comme aussi un travail extrêmement important à conduire qui impliquerait de faire un apprentissage aussi aux enseignants qui est sur les sur les disons les avantages qu'il y a à gagner dans l'égalité parce que ce que l'on voit le plus c'est ce que le genre masculin a à perdre pour ma part je ne souhaite ni la guerre ni le renversement il ne s'agit pas de pouvoir faire un système où ce seraient les femmes qui auraient le pouvoir je ne vois pas pourquoi on remplacerait une inégalité par une autre donc ce que je cherche c'est arriver à établir un mode de vie harmonieux consensuel entre hommes et femmes qui serait marqué par l'égalité mais il faut montrer quels sont les avantages de l'égalité car effectivement les hommes pensent avoir le plus à perdre car ils ont l'avantage de bénéficier des postes les plus importants et ils ont l'avantage d'être servis chez eux c'est difficile de perdre cette habitude d'être servis mais elle date de loin je signale que dans un papyrus égyptien qui date du deuxième ou du troisième empire donc vous voyez extrêmement ancien un papyrus philosophique le philosophe s'adresse à un homme et lui dit si tu es dans ta maison et que la cruche d'eau est pleine sous-entendu que ta femme l'a remplie et que la cruche d'eau est pleine et que tu as soif n'appelle pas ta femme pour te servir tu peux te servir toi-même tu peux te servir toi-même alors donc les hommes ont l'habitude d'être servis alors cela dit quels sont les avantages immédiats pour ceux qui viendront peut-être dont je ne peux pas avoir connaissance parce qu'ils ne sont même pas pensables à l'heure actuelle et même s'ils sont possibles on ne les a pas encore imaginés mais il y a beaucoup d'avantages immédiats un des tout premiers pour moi il me semble serait pour les hommes de se décharger du fardeau de toujours paraître paraître ça veut dire toujours être celui qui sait celui qui domine la situation celui qui sait tout celui sur qui on peut compter et qui doit nécessairement trouver des solutions être dégagé de la nécessité de paraître moi il me semble que ça serait beaucoup d'hommes que c'est vrai pouvoir jouir de ces enfants en bas âge les accompagner dans leur éducation c'est une chose que bien des hommes regrettent et j'en entends beaucoup me dire j'ai plus de rapport avec mes petits enfants que je n'en ai jamais eu avec mes propres enfants les enfants c'est des inconnus etc et puis alors un très très grand avantage celui que j'appelle de la séduction pour maintenant très si proche savoir qu'une relation n'est pas une relation fondée sur l'indifférence une relation conjugale n'est pas une relation fondée sur l'indifférence ou l'autorité mais qu'il est important de toujours écouter ce que l'autre a à dire écouter ce que l'autre a à dire ne pas considérer que lorsque l'autre ouvre la bouche c'est nul et non avenu ou bien ne l'écouter que parce que justement il a l'autorité donc le considérer comme une personne c'est aussi un énorme avantage dont nous n'avons pas vraiment conscience on en prend conscience quand on en jouit quand on se trouve dans la situation d'avoir ce type de rapport avec quelqu'un on sait très bien que c'est beaucoup mieux que le présent mais la plupart des individus n'ont connaissance que du modèle routinier et bien apprendre qu'il y a un autre modèle et bien ça pourrait être aussi un énorme avantage et donc vous dites qu'il y a un poids psychologique pour les hommes de la situation de supériorité dans laquelle ils se trouvent je pense que oui oui je pense que vous avez raison je pense que oui je ne dirais pas pour ma part ce que disent ce que disent beaucoup de de psychanalystes que les hommes ont peur des femmes peur du pouvoir créateur des femmes peur du fait que c'est des femmes qui font les enfants ben oui c'est des femmes qui font les enfants mais sauf que c'est les hommes qui mettent les enfants dans les femmes non ils n'ont pas peur mais ils portent ils doivent certainement la peur dont on parle d'ailleurs la peur que j'entends bien à travers le discours des psychanalystes c'est justement c'est pas la peur devant la fécondité féminine c'est la peur devant le fait que peut-être à leur actuel ils pourraient changer de statut leur statut pourrait changer c'est la peur de l'inconnu d'une certaine manière mais après tout il doit être tout à fait possible en y mettant le paquet parce que je pense qu'il faudrait y mettre le paquet parce que pour moi c'est une question politique principielle en y mettant le paquet il doit être possible de rassurer les hommes et sur le fait que la montée que l'équilibre des situations entre hommes et femmes ne s'accompagne pas nécessairement pour eux d'une perte de leur qualité et de leur pouvoir oui parce que j'imagine que l'accomplissement de l'être homme et de l'être femme il est en partie basé et exprimé par l'harmonie entre l'homme et la femme c'est cette harmonie que je préconise qui n'est pas la complémentarité parce que la complémentarité je m'en méfie beaucoup parce que la complémentarité consiste à dire chacun fait ce qu'il est capable de faire et en gros les femmes elles restent au foyer si c'est ce qu'elles aiment et nous les hommes on prend le pouvoir si c'est ce que nous aimons vous voyez donc la complémentarité stabilise le rapport le rapport antérieur stabilise ce rapport ce rapport archaïque dominant tandis que ce que je souhaite pour ma part c'est une harmonie des rapports entre hommes et femmes qui est fondée sur une plus grande égalité j'entends par plus grande égalité non pas une question normée constante parce qu'il peut y avoir des moments où les équilibres sont différents dans la vie des périodes où les équilibrages se ferait de façon différente mais que ça ne soit jamais toujours dans le même sens comme ce l'est actuellement la hiérarchie procède toujours dans le même sens et quelle serait votre définition de l'harmonie ou d'un monde harmonique entre l'homme et la femme comment est-ce que vous verriez comment est-ce que vous concevez ça et comment est-ce que ça fonctionnerait je le vois j'ai du mal à l'exprimer mieux que ce que je viens de dire à savoir dans le respect réciproque l'écoute réciproque le respect c'est-à-dire la suppression de ce préalable du déni du mépris et du dénigrement dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était le lion nécessaire du modèle de domination c'est cela qu'il convient de supprimer en premier il y a eu des choses essentielles qui ont été faites je dois dire que ce qui a été fait au 20ème siècle et surtout depuis la deuxième guerre mondiale est géant d'une certaine barrière et je pense notamment le droit à la contraception et à l'avortement qui a été donné par la suite le droit à la contraception est un droit fondamental c'est la toute première marche pour monter pour arriver à l'égalité pourquoi est-ce que c'est de mon point de vue la toute première marche parce que si les femmes ont été mises en position subalterne et en suggestion justement parce qu'elles avaient ce pouvoir de faire des enfants c'est en leur redonnant la liberté la mainmise et la maîtrise de leur corps dans ce domaine là qu'on leur donne le moyen d'accéder à l'égalité voilà et on a acquis on a quand même franchi des points extrêmement importants mais évidemment c'est pas vrai pour toute l'humanité et pour une partie importante de l'humanité ce n'est toujours pas le cas et là il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant parce que parce que les Nations Unies sont en cause aussi de ce point de vue c'est simplement le fait que les objections à la liberté de disposer de son corps pour les femmes et à l'octroi de la contraception pour les femmes que l'on trouve dans un bon nombre de pays et notamment les pays de l'éternité sont des objections de type culturaliste on vous dit ah mais là vous n'avez pas où vous en mêler c'est notre culture et ce à ce quoi j'objecte point de vue qui a été accepté par les Nations Unies il y a un certain nombre de décisions où on fait état de cette autonomie culturelle il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une vision culturelle à chaque fois différente qui nous est offerte c'est un modèle universel c'est pas le modèle c'est pas le modèle culturel de tel pays qui serait différent du modèle culturel d'un autre lequel serait différent d'un troisième c'est le même et c'est le même que celui que nous avons nous aussi connu et que nous continuons de connaître et donc d'une certaine manière c'est presque raciste entre guillemets de postuler en pétition de principe que les autres seraient incapables d'accéder à ce à quoi nous sommes parvenus seraient incapables rationnellement d'accéder à ce par quoi nous sommes parvenus par la raison donc je pense qu'il faut bien considérer qu'il s'agit de ce modèle archaïque dominant est universel et que ce n'est pas à chaque fois une facette culturelle particulière qui nous serait opposée et donc là je pense qu'il y a quelque chose qui devrait motiver disons les Nations Unies de façon efficace d'accéder à ce